Salut à toutes et à tous, c'est Koniski. On se retrouve à Beniget, la belle île de Beniget, avec maintenant en son sein des ingénieurs. On en a beaucoup, on en a 510 dans ces quelques maisons-là. Plus le niveau d'une maison est élevé, plus elle accueille de gens. Il y a beaucoup d'étages et beaucoup de populations à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, premièrement, c'est résoudre un petit problème. Alors j'ai découvert qu'on pouvait cliquer sur le marché pour voir directement si les besoins des différentes classes de population... Et c'est été, pardon, satisfait. Donc ça c'est plutôt cool. On peut voir ce qu'il manque comme produit d'un seul coup d'œil. On ne manque pas encore de conserve, mais par contre j'ai pas bien équilibré mes conserves. Quand j'ai augmenté le nombre ici de production de bétail et de poivron, eh bien j'ai pas tenu compte du fait que la production ici n'était pas équilibrée. Rapidement je vous montre. C'est-à-dire que je n'avais mis qu'une cuisine artisanale et une conserverie parce que... Oui on nous a déclaré la guerre, c'est le pirate de l'autre côté. Parce que c'est un artisan, voilà. Bah c'était ce que je pouvais faire de mieux, c'est 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, et ensuite là 1 minute 30. Donc on a doublé la production de bœuf et de poivron rouge, donc c'est tombé à 1 minute en réalité. Donc il nous faut de toute façon une deuxième cuisine artisanale avant de commencer à continuer de l'autre côté. Alors que j'avais déjà doublé, d'accord. Donc à ce moment-là j'aurais dû continuer en faisant ceci. On va venir se mettre là, on fera plus de champ ici, c'est trop petit. Et une conserverie supplémentaire obligée, ça produit en 1 minute 30. On manquera un tout petit peu de ressources, mais si je n'en mets qu'une, on ne produira pas assez. Et ça ne passe pas ici, donc je vais décaler ceci là. Et on va mettre ça ici. Et là logiquement on est plus ou moins à l'équilibre, et en tout cas en termes de production, ça devrait remonter. Autre chose, je lis toujours tous vos commentaires comme d'habitude, j'ai une densité industrielle énorme ici. Ce n'est pas tellement bon pour la protection contre les incendies, clairement. Les incendies sont très élevés parce que la densité de bâtiment est élevée. Donc on va mettre d'autres trucs comme ça, d'autres casernes, on va mettre une là par exemple, c'est pas mal. Ce sera probablement pas suffisant, mais bon, on verra. On verra ce qu'on peut faire. On a une quête actuellement qui nous demande de faire le musée, donc on va le faire tout de suite, pourquoi pas. Je vais juste améliorer quelques maisons d'artisans, euh d'ouvriers. Voilà, pas trop, et puis on va également augmenter quelques maisons. Bon, même pas mal de maisons en fait. Ça va nous faire de l'argent en plus, on en a besoin, on a plus 1300, ça va, mais... Pour le jeu en fait, à ce stade, c'est pas énorme, il faut que je fasse attention. Prenons le temps de la réflexion, voulez-vous ? Maintenant c'est juste déplaisant. Alors on a le zoo qui est là, le centre sera plus ou moins ici, donc je vais rester dans ce coin-là. Je pense qu'on va, on va le mettre ici, et on va bouger un peu les petites maisons là, c'est vraiment pas grave de les bouger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'entrée du musée là, je sais pas encore dans quel sens on va le réorienter, on va voir. Voilà, toi, tu t'en vas. Là on va pouvoir partir pour l'instant, et l'entrée on va la mettre... Il y a ce petit recoin, mais on va voir comment on va pouvoir procéder. Je vais la mettre comme ceci parce que... Si je la mets là, on saura pas mettre d'exposition juste à côté. Tandis que là, bien, j'aurai un espace devant. Est-ce que c'est utile d'avoir un espace devant ? Non, en fait, hop. Oh, c'est 4. Je pensais que c'était 3. On va reculer encore un peu. Je peux mettre comme ça, et là on mettra des décos. C'est pas bien grave, et on s'étendra au fur et à mesure des besoins vers la droite. Équiper une exposition vide avec le manuscrit d'Hillarius, mais je ne suis pas sûr d'avoir ce truc. Manuscrit enluminé. 20. Et ici, l'oreille d'or qu'on a depuis longtemps. Plus 30. On va relancer une expédition très bientôt. Mais pas tout, tout de suite. Déjà d'abord, on va regarder un petit peu au niveau des parcs qu'on a débloqués. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué les clôtures. Les belles clôtures. Bon, ça, je ne sais pas encore comment on va les mettre. On verra plus tard. En tout cas, certainement pas ici en carré. On est bien d'accord. Donc, des porches pour délimiter également les sections de clôture. Ah, le jardin commémoratif, pourquoi pas. Et le jardin à statue équestre. Le cessez-le-feu a expiré. Et pourquoi pas en mettre une là. Oui. Voilà, on grandira le musée au fur et à mesure. Là, je n'ai pas d'autres objets à mettre dedans, donc on arrête ici. On est toujours bien en positif en termes de production de navires de guerre. Parce que je compte bien attaquer les ennemis maintenant, bientôt. Dans encore peut-être un ou deux navires après celui-là. On attaquera. Est-ce qu'on a des objets à mettre dans les navires ? Rien de plus, je pense, pour le moment. J'avais amélioré un de mes navires en mettant le remorqueur dedans, point de vie plus 600, taux réparation plus 300%. Donc, je vais essayer de faire le trident, mon navire, le plus important, celui que je voudrais protéger. Alors, on va maintenant procéder à ceci. On va commencer à produire les niveaux d'ingénieur, parce que tout le reste, arrêtez-moi si je me le trompe, mais on a tout fait en au moins un exemplaire. On produit de tout, on a tout fait. Donc, on va produire le béton renforcé, c'est utile déjà pour produire les lunettes. On en aura besoin pour l'usine de lunettes, donc autant commencer tout de suite. Ça prendra du temps, ça demande du fer, du charbon. Et le problème, c'est qu'on n'a plus de mine de fer opérationnelle. Je ne vais plus faire des calculs maintenant, on va fonctionner un petit peu à l'observation, ou beaucoup à l'observation, on va essayer. On voit par exemple que tout ce qui est fer, on est à l'équilibre pour l'instant. Et charbon, on a un surplus apparemment, donc à ce moment-là, il ne faut pas trop s'inquiéter. Je vais augmenter un petit peu le nombre de mes réserves de ces trucs-là, avant de commencer à vendre. Voilà, maintenant qu'on a plus de stock dans les entrepôts. On a besoin de produire plus de fer, je n'ai pas envie de l'importer. Et on n'a pas d'autres mines de fer. Par contre, souvenez-vous, je ne voulais pas l'utiliser avant parce qu'il n'avait pas d'utilité vraiment, mais on a le mineur. Le mineur, il augmente la productivité de 20% juste avec une corporation. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre une corpo quelque part ici. Ça va encore augmenter la densité de bâtiment. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible, mais ce n'est pas grave. On aura peut-être des incendies de temps en temps, ça va aller. Je dois vraiment la coller. On ne peut pas la mettre tellement loin, donc on va devoir bouger une assierie. Je peux la mettre là et avoir toujours 100% ici, comme ça, tu dis ça et ça. Et ça. C'est très bien de la mettre là. Je vais la coller à la route. Je pourrais la mettre là, ça marcherait aussi. Voilà, on va la mettre ici. D'ailleurs, ici, je n'ai pas encore mis de parc. On va le faire rapidos. Vous voyez, vous voyez, ici. On ne va pas se tracasser, on va mettre une rangée d'arbres. Bien. On va glisser la corporation. Et ici, c'est le mieux que je puisse faire pour laisser de la place là, éventuellement, pour un autre bâtiment. Peut-être qu'une caserne des pompiers, on pourrait en glisser une là. Ça ne coûte pas encore trop cher à entretenir, alors pourquoi pas. Ça marche. Comme ça, j'aurais fait vraiment ce que j'aurais pu. On a toute une rangée. On pourrait mettre une grille, mais... Juste d'un côté, comme ça, ce serait un peu bizarre. Que va-t-on mettre ? Une allée, comme ça, ça ne servirait pas à grand-chose non plus, je trouve. Ce n'est pas terrible. Mais bon, on va mettre des décos simples. Culture. Végétation. On va pas importer de fleurs sur le côté. De l'herbe. De temps en temps, une petite... Un petit quelque chose qui ressort. Ce sera largement suffisant. Voilà, on a l'incorporation. On va mettre dedans. Donc, la perceuse plus... Ce que je raconte. Le mineur. Productivité plus 20%. Je pourrais augmenter encore un petit peu plus si je voulais. Déjà, plus 20%. Là, plus 20%, ça fait plus 40% au total. Enfin, ça va augmenter pas mal la production. Sachant que pour l'instant, on est à l'équilibre. On avait vu, plus ou moins, on devrait peut-être quand même calculer de combien ça nous augmente. C'est quasiment 50% au total. Si je compte 1, donc... On va aller sur ouvrier. D'ailleurs, normalement, c'est 15 secondes. Je peux marquer là, le mettre là. Donc, on va en reproduire un de plus, plus ou moins, toutes les 30 secondes. Un petit peu moins. Mais quasiment toutes les 30 secondes, on en aura un en plus. Enfin, je pense, si je calcule bien. Donc. De toute façon, on sauveillera les flux. Si toutes les 15 secondes qu'il m'en fallait un, normalement, on devrait être bon avec les augmentations de 20% de chaque côté, pour les deux mines. Je pense. Un, ça c'est bon. Le charbon, je pense qu'on était en positif. On monte au niveau du charbon, donc je ne vais rien toucher pour l'instant. On va voir. On équilibrera. Il me manque 5 armes, on va attendre. Il va me falloir une nouvelle assillerie. Et du calcaire. Heureusement, on a du calcaire ici. Ça, c'est cool. On va commencer par mettre ça. Voilà. Du coup, la assillerie, on va la faire de ce côté-là. On ne va pas essayer de forcément... On n'a pas dû forcément essayer de... De densifier ma zone industrielle. C'était... C'était intuitif, mais ce n'était pas... Ce n'est pas le mieux à faire, disons, pour éviter les incendies. Voilà la mine de calcaire. Qui est reliée là. On pourrait l'augmenter au niveau... Au dernier niveau, mais je vais attendre. Pour être sûr d'avoir assez du reste. Des ressources plutôt pour construire le reste, pardon. Donc là, c'est le fourneau. 30 secondes. Alors lui, il aura besoin de charbon qu'on ne produit pas ici. Donc il faut qu'il aille chercher à l'entrepôt ici. Je vais le mettre comme ceci. Et on va faire directement deux cimenteries. Et on verra si ça réussit à produire à du 100% ou pas. Une et deux. Bon là, clairement, l'entrepôt, il faut que je le mette au max. Et s'il faut, peut-être même qu'on aura besoin d'un deuxième. Possible. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Voilà, ça ne va pas produire tout, tout de suite. On va revenir voir le bâtiment après. Mais en attendant, retournons en ville. Voir s'il n'y a pas une petite quête à faire. Il est attaqué. Attendez. Ça devrait aller. Ouh là. Ils déposeront les armes dès que vous formulerez une offre. D'accord. Bon, les Clippers, ils sont rapides. Ils ont suffisamment de points de vie. Ils peuvent s'échapper par rapport aux pirates. Ça, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on a des armes ici pour faire éventuellement ? On en a 19. Ça vaudrait le coup de faire. Une deuxième défense. Pour être sûr. Cette fois-ci, je vais peut-être commencer par ça. Un peu perdu dans les... Voilà, ici. Ça, je ne peux pas faire. Et on va mettre ça. À côté de l'autre, je pense. On va les grouper. Je pense que je ne puisse pas... On va faire ça, si ce n'est pas grave. Voilà, j'aime bien mon côté un peu piquant. C'est bien, ici. On va augmenter également les défenses, ici. Allez, c'est cool, c'est bien. Je ne comptais pas venir voir par ici, mais du coup, ça fait plus de bien que de mal. C'est très bien. Bon, pas de quête, ici. Et on a une cimenterie qui s'est mise au boulot. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut voir. La cimenterie également fonctionne pour le moment, mais voilà. Rappelez-moi de temps en temps d'aller voir un petit peu le flux des ressources intermédiaires. Pour voir si on s'en tire. Avec deux, on est quand même déjà bien. En béton renforcé. Bon, à mon avis, on va consommer beaucoup. C'est clair, mais... On va vendre uniquement le surplus quand même. On va garder vraiment toujours un bon bon stock. Alors, un incendie, où ça ? Ah, Ashton, une houblonnière. C'est déjà maîtrisé, on dirait. Non, c'est là. Est-ce que j'ai de la protection incendie seulement ? Oups, on dirait bien que j'ai oublié... Il fallait tenter le coup ! ...d'en mettre. On va en mettre pour cette zone industrielle-là. Pour être ici. Oui, ici, on n'est pas si mal. On va en mettre juste une là, tiens. Grosse flotte quand même, hein. Ouh là là. Enfin, grosse, c'est pas si énorme, mais... C'est pas sûr que mes petits ports puissent se défendre. Mais quand même, on a trois canons maintenant. Dans chaque port ici, c'est pas si mal. Ok, à l'ancien monde. À l'ancien monde. On va aller voir si on peut pas refaire encore un avis rapidement. Oui, voilà, je peux en refaire un. Après ça, je vais analyser mes... ...possibilités d'attaquer. On va faire une mission archéologique maintenant qu'on a le musée. Si la pluie ne vous fait pas saigner, c'est qu'il ne pleut pas. Alors. Le ténèbre. Diplomatie, presque sûr. Boum. Ça, on n'a pas besoin. Navigation. C'est le bateau en lui-même et peut-être un objet. Je me suis beaucoup séparé des objets parce que... Voilà, 20. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et là, 20 plus 10 en chasse, encore mieux. Il est bien cet objet-là, vraiment. Il est pas mal. Et puis, foie. La foie, bien. Le mieux que j'ai pour l'instant, c'est... C'est excitant. Un illustre personnage nous honore de sa présence. Oula, attendez. En foie, c'était pas le schnapp. C'était... Pas sûr que je produise quelque chose qui... ...satisfasse le besoin de foie, d'ailleurs. Les fourrures, ça marche pour la chasse, c'est 20. D'accord. J'ai rien pour la foie, on dirait. À moins que j'ai mal vu. Tant pis, on va partir comme ça. 49% de morale, c'est pas beaucoup. Je risque de louper. Ah, c'est le pain. Ok, super. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est quand même pas terrible. L'incendie a été maîtrisé. J'espère que ça va aller. J'écris une carte postale, mais... Y aura-t-il quelqu'un pour la livrer ? Un guide. Le guide, en stock dans la capitainerie, donne un attrait de plus 15. Je pense que j'ai déjà un guide, en fait. Ouais. Bon, peut-être qu'on aura une deuxième île avec... Surtout de l'autre côté, je finirai sans doute par en faire une. Donc on mettra ça de l'autre côté. Parce que là, le reste m'intéresse plus. Peut-être l'activité portuaire de 10% m'intéresse moins, finalement. On a une chance de gagner 5 tonnes de blé, houblon, pomme de terre, raisin, poivre en rouge. C'est moins intéressant, je pense, que le guide. Alors, on ne peut pas mettre en double exemplaire, d'accord. Ok. Eh bien, c'est très bien. J'ai fait plus ou moins ce que je voulais faire. Donc on a été relativement vite. On va aller voir comment ça marche ici. 100%, 100%. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais c'est peut-être parce qu'on marche sur les stocks, encore. Ne créons pas victoire trop vite. Mais en tout cas, mettre la corporation là, c'était sans doute clairement une bonne chose à faire. Et si on veut, si on veut, on peut encore régler la productivité pour avoir un petit bonus. Et alors, c'est au détriment du bonheur. Ok, là, les stocks, tout va bien pour l'instant. C'est bon. J'espère. Le mieux, c'est quand même de vérifier là que les stocks ne baissent pas. On a le schnapps qui baisse. Et regardez, on est en dessous de la limite de vent. Donc ça veut dire que ce n'est pas à cause des ventes. Pareil pour le pain. Non, le pain, on ne sait pas. Peut-être que c'était une vente. Oui, c'était une vente. Donc, il faut refaire du schnapps, ça c'est sûr. Allez, on va le faire. Pour les fameux tubercules, et bien c'était des tubercules, c'est simplement pour gagner la fertilité. En fait, j'ai essayé de le mettre dans la corporation, ça n'affectait pas la production. Ou alors, j'ai mal vu, mais... A priori, ça n'affectait pas. Voilà, on poursuit pour le schnapps. C'est un pour un. Ça devrait suffire pour le moment. Et là, on manque d'ouvriers. Enfin, pas d'ouvriers. On est repartis pour refaire des maisons. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, ce sera le zoo, donc ça ne sert à rien. Le centre est là. On va le faire peut-être un petit peu ici au-dessus. Là. On va mettre ça devant le musée, à côté du musée. On va mettre 107 briques, c'est pas mal, mais... On va améliorer un peu. Voilà. Poisson, ça va se remplir, hein. Pas de panique. Il faut juste un peu de temps. On va prendre déjà un peu d'avance et continuer, parce qu'on aura besoin de toujours plus de population, de toute manière. certainement pas perdu. Alors, pendant que ça se remplit, regardons un petit peu les productions possibles. L'électricité. Alors là... Je vais le faire. Mais d'abord, je voudrais faire les lunettes, parce qu'on va pouvoir les faire sans électricité. Et ça, ça va améliorer la production en pognon de mes... Il n'est pas encore beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ça va quand même augmenter de... On va aller voir, mais je pense que c'est quand même beaucoup. C'est plus 23 pièces, donc ça vaut la peine, je pense. Je pense que ça vaut la peine. Ça va remplir plus également, donc... Je ne sais pas si ça vaut la peine financièrement. Je ne suis pas sûr à 1000%, mais on va quand même le faire. Logiquement, en règle générale, ça vaut la peine de faire les... Les biens de consommation le plus vite possible. Donc on va commencer. On commence par la silice. La silice, c'est simple. Parce qu'on en fait déjà... Ici. Ici. C'est simplement ça, hein. Donc, 30 secondes. Ici, c'est une trente. Trente. Huit minutes. Trente. Trente. Donc, c'est simple à équilibrer. Une nouvelle expédition. Oui, mais... Une chose à la fois. Je préfère en lancer qu'une à la fois pour ne pas être embêté. Donc, on va refaire de la silice. Je vais la faire là. Il faudrait peut-être qu'on défende également ce côté du port. Honnêtement, je pense que ce serait pas mal. Puissions-nous revoir ces rivages. On va venir comme ça. Voilà. Donc, la silice, c'est bon. Ça va nous plomber un peu notre budget, tout ça. On est déjà plus qu'à 245. Parce qu'on en est de la production du navire. Qu'est-ce qui nous coûte si cher ? La maintenance... L'entretien des navires, c'est quand même 1800. Donc, le fait qu'on ait une flotte... Qui sert à rien, entre guillemets. C'est pas tellement bon. Donc, on va attaquer. Et essayer de prendre une île. Voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent... C'est pas grand, grand chose. En fait, j'ai l'impression. On a que ce qu'on mérite. Tout le monde a tout ce qu'il lui faut. Donc, à ce moment-là... Quel plaisir de vous voir. Alors, c'est bon. On va continuer à travailler sur... Quitte à être un... Ah, j'ai plus d'argent, en fait. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, oui, j'ai tout dépensé en construisant les bâtiments. Waouh. Pas trop de corrections, j'espère. Avez-vous vu cette pomme admirablement... C'est pas le moment d'avoir des baisses de morale, honnêtement. Ça passera sans problème. C'est pas le moment. Oh, ce n'est pas non plus. Voilà. Si vous y tenez, vous savez ce que vous faites. J'en suis sûr. Avec vous, le trois sont déclinés. En fait, on a construit beaucoup de choses, puisque j'ai fait la cimenterie. Ça, ça m'a sans doute coûté très très cher, l'entretien. C'est combien pour un bâtiment, ici ? Ouais, ouais, c'est 400. Et j'ai fait d'autres bâtiments en plus. Propagande, excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le bâtiment, ici, arrive. Et on va attaquer. Et les lunettes... On va regarder, là, c'est 250, 250. Là, on va faire deux. Si je veux équilibrer tout d'un coup... Ça fait 500, ça fait 1000. 1100. 2100 d'entretien. Et là, il faudrait que j'en fasse trois, même. Donc, on va prévoir pour faire juste une production de lunettes, pour l'instant. Et donc, j'aurai assez avec... Un laiton. D'accord ? Et on en fera plus plus tard. Mais ça, ça, ça... Et ça, il n'en faut de toute façon que un. Bon, c'est le plan pour ne pas tomber dans le rouge, définitivement. Je pense aussi que je devrais... On a encore négatif pour le schnapps. C'est quand même intriguant, ça. On va refaire encore de la production de schnapps. Et la bière a l'air de baisser, mais c'est une vente. Alors, le rhum... Il faut qu'on aille produire du rhum, absolument, en fait. Je pense que c'est ça que j'ai pas encore fait, qu'il faudrait que je fasse. On va le faire avant de faire, oui. On va repartir sur l'ancien monde. Mais d'abord, on va mener cette attaque. On va quand même y aller, parce que... Je veux très rapidement faire du rhum, parce que là, je l'achète. Je pense que c'est ça, le truc. Je m'étais dit, tiens, j'ai beaucoup d'argent, on va l'acheter. Maintenant qu'ils sont habitués et que... J'en dépends de ce rhum également, j'ai plus envie de le changer. Vous voyez, j'ai mis achat, et comme j'en produis pas, totalement, sans doute, on l'a acheté, à moins que je l'ai reçu. Mais on en a que 13, donc c'est pas non plus... Peut-être que je l'ai reçu dans une caisse, je sais plus. A mon avis, on en achète régulièrement. Du coup, on va laisser comme ça pour l'instant. Mais il faudrait que j'en produise, je ne le produis pas encore. Alors, qui demande ça ? Probablement les artisans. Oui, c'est les artisans. Les artisans, on en a quand même déjà beaucoup, donc... Je veux pas les décevoir, on va y aller. Ok, le navire est construit. On va regarder un petit peu ce qu'on a. C'est des frégates, ça ? Frégates, frégates. Ceci, c'est bon. On va le mettre en numéro 1. Ça me fait quand même pas mal de bateaux, maintenant. Je peux pas attaquer Nickelbee pour l'instant. On va devoir aller l'attaquer. Quelqu'un d'autre la conquise ? Est-ce que c'était... Oui, c'était la dernière fois, c'était la... La madame. Oh non, c'est lui qui a toutes les parts. Ouais, c'est lui qui l'a acheté. À mon avis, on reçoit les parts quand on... Parce qu'avant, toutes les parts appartenaient à la femme. Je sais plus son nom. Et maintenant, toutes les parts sont à lui, alors que c'est lui qui est attaqué, je pense. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc, si nous, on attaque, on pourra gagner beaucoup d'argent. Mais on peut pas le faire tout de suite, il faut attendre. Waouh, on est... Si on fait le rhum en plus, on va tomber en négatif et... J'ai pas des masses de pièces. Si je te disais tout ce qu'on raconte sur toi... On va réduire la production de ciment en enlevant... Ceci. J'ai pas besoin d'autant. Ça va aller. J'ai pas d'autre île à attaquer, il n'y a que lui qui est mon ennemi. 16 minutes, c'est vraiment long. De toute façon, on ne pourra pas le faire maintenant. Donc, on va aller produire le rhum. Voilà. Alors, on va faire ça la prochaine fois, sinon ça va être vraiment trop long. Ça fait une demi-heure, c'est bien pour la vidéo. On se quitte là, on a quand même fait pas mal de choses. Le ciment va se produire tout doucement. On fera un deuxième cimenterie quand on sera plus à l'aise économiquement. Mais au moins, on est revenu dans le bon. Je vous souhaite une très belle continuation. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada